... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les évêques maronnites réitèrent leur appel à la formation d'un nouveau gouvernement et à lancer les préparatifs en vue d'élire un nouveau président de la République. Le 14 mars en faveur d'une résistance civile libanaise pour libérer le pays des armes illégitimes avec en tête celle du Hezbollah. En Syrie, le conflit prend une nouvelle tournure avec des combats entre rebelles et djihadistes qui cherchent mutuellement à s'anéantir. Et à suivre également dans ce journal, en Irak, toujours pas d'intervention de l'armée face aux insurgés de Fallujah. L'armée se contente de renforcer ses positions autour de la ville située à 60 kilomètres à l'ouest de Bagdad, la capitale. Je vous le disais en titre réunion mensuelle des évêques maronnites sous la présidence du patriarche Pshara Raï. C'était ce matin à Pkerki le siège du patriarcat maronite. Les prélats ont appelé toutes les forces politiques à prendre conscience des dangers qui menacent le Liban en raison de la situation politique et économique. A éviter d'établir des liens entre les attentats et les tensions interconfessionnelles pour ne pas entraîner le pays dans le chaos. Les évêques ont par ailleurs réitéré leur appel à la formation d'un nouveau gouvernement et à lancer les préparatifs en vue d'élire un nouveau président de la République. Ils ont enfin rappelé l'importance de l'entente nationale, une des fondations du Liban qui sert l'intérêt des citoyens et de la nation, selon les évêques. Une autre réunion, celle du secrétariat général du 14 mars. Les dirigeants de l'alliance d'opposition ont estimé que les principes de la déclaration de Mahabda devraient être la base de tout nouveau gouvernement. Pour rappel, le texte stipule la distanciation du Liban des crises régionales et l'application des résolutions onusiennes. Le 14 mars a en outre souligné l'importance d'une résistance civile libanaise pour libérer le pays des armes illégitimes, avec en tête celle du Hezbollah, et conduire le pays vers la stabilité. Les dirigeants de l'alliance ont enfin dénoncé les récents attentats et les violences qui secouent le Liban, des incidents sécuritaires que l'opposition attribue au régime syrien. Le 14 mars a enfin accusé l'administration Assad d'exporter le chaos syrien au Liban pour diviser la scène libanaise. La réunion du secrétariat général du 14 mars s'est déroulée dans un lieu tenu secret en raison des menaces contre certains membres de l'alliance. Le bloc parlementaire du Courant du Futur a appelé ce mercredi à la formation d'un gouvernement neutre, un gouvernement qui aurait pour tâche principale de résoudre les crises sécuritaires, économiques et sociales du Liban. Lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du bloc, son chef Fouad Signora a indiqué que les autres dossiers à polémique devraient être discutés autour de la table du dialogue. Il s'est par ailleurs félicité au nom des députés du Courant du Futur de l'arrestation par l'armée libanaise de l'islamiste saoudien Majed El Majed, l'ancien émir des brigades Abdallah Azam décédé samedi des suites d'une insuffisance rénale. Son groupe lié à Al-Qaïda avait revendiqué le double attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Nabi Béry réaffirme son refus de mettre à l'écart le Hezbollah ou toute autre partie dans la formation du nouveau gouvernement. Dans des déclarations à la presse, le président du Parlement s'est dit ouvert à toutes les formules suggérées en vue de la composition d'un nouveau cabinet. Et pour le chef de la Chambre, au Liban, aucun parti ne peut isoler un autre. Par ailleurs, Béry s'est félicité des dernières déclarations de certains responsables du Courant du Futur concernant la formation du gouvernement et la participation de tous les partis. Selon le quotidien Al-Joumouria, qui cite des sources proches du chef de la Chambre, Béry insiste à former un gouvernement d'union nationale. De retour d'Arabie Saoudite, où il a évoqué la situation au Liban, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Derek Plombly, s'est entretenu ce mercredi avec le Premier ministre désigné, Tammam Salam, et le chef du Bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. Le responsable onusien a redit l'attachement de la communauté internationale à la formation d'un gouvernement effectif au Liban. Il a par ailleurs appelé l'ensemble des responsables libanais à faciliter la formation d'un tel cabinet pour faire face aux nombreux défis qui se présentent sur son territoire, notamment sur les plans sécuritaires, humanitaires et économiques. Désigné le 6 avril dernier, le Premier ministre Tammam Salam peine toujours à former son cabinet, notamment en raison des divisions au Liban concernant la crise en Syrie. En Syrie, je vous le disais, le conflit prend une nouvelle tournure avec des combats entre rebelles et djihadistes qui cherchent mutuellement à s'anéantir. Une division qui sert le régime Assad, le premier chargement d'agents chimiques a été évacué du port de l'attaqué conformément à l'accord de Damas avec l'ONU. C'est une véritable guerre dans la guerre qui fait désormais rage en Syrie, une situation qui devient kafkaïenne. Même si très différent, les nombreux mouvements rebelles étaient autrefois unis contre un ennemi commun, Bachar el-Assad. Ils sont aujourd'hui en guerre contre un nouvel ennemi, l'État islamique en Irak et au Levant, le Yel. Un groupe sunnite venu d'Irak, né en avril 2013 et se réclamant d'Al-Qaïda. Ceux qu'ils veulent, établir la charia dans toute la région, dissoudre les frontières entre l'Irak et la Syrie et y instaurer un État islamique. Leur chef, Abu Bakr el-Bardadi, est classé parmi les dix terroristes les plus dangereux de la planète. Accusés d'enlèvements, de tortures et d'assassinats, ils font régner la terreur dans les zones qu'ils contrôlent. Pour les contrer, une nouvelle alliance a vu le jour, dont l'unique but est de les chasser ou les éliminer, l'armée des Mujahidines. C'est ainsi qu'ils se sont nommés un regroupement de huit brigades, essentiellement des groupes islamistes, et qui estiment que l'EIL leur a volé leur révolution. Depuis vendredi, les combattants du front Al-Nusra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, sont engagés dans des affrontements meurtriers contre les djihadistes de l'EIL. Résultat, le chef d'Al-Nusra demande un cessez-le-feu, sans toutefois appeler à la fin des combats. Il faut procéder à un échange de prisonniers et à donner la priorité au combat contre le régime. Si les violences se poursuivent, le régime va pouvoir trouver un nouveau souffle alors qu'il était proche de l'effondrement. Car s'il y a bien une certitude en Syrie, c'est que les divisions entre rebelles et djihadistes sur le terrain servent les intérêts du régime de Damas. Et c'est en position de force qu'il va se rendre à la conférence de paix prévue le 22 janvier prochain en Suisse. A Genève, le but premier et fondamental de tout accord doit être la lutte contre le terrorisme. Faire face au terrorisme et adresser le terrorisme de manière conjointe. Le reste n'est que du détail et beaucoup moins important que l'objectif principal. Pendant ce temps, le premier chargement d'agents chimiques a été évacué de Syrie. Objectif, les détruire conformément à l'accord avec le régime, conclu à l'initiative de Washington et de Moscou. Première étape clé de ce plan, l'évacuation des produits les plus dangereux. Une première quantité de matériel chimique de première importance a été retirée de deux sites, transportés au port de l'Attaquier pour vérification, puis chargés sur un navire commercial danois. Le navire s'est ensuite dirigé vers les eaux internationales et doit y rester dans l'attente de l'arrivée dans le port d'autres agents chimiques importants. Une fois qu'ils auront tous été rassemblés à l'Attaquier, les composants chimiques vont être transportés jusqu'à un port italien. Ils seront alors transférés sur un navire de la marine américaine, spécialement équipé pour les détruire en mer. La totalité de cet arsenal doit être détruite avant le 30 juin. Aller rester des nôtres au retour de la pose des records de froid de plus en plus extrêmes aux Etats-Unis. Retour sur le plateau de l'Info. En Irak, toujours pas d'intervention de l'armée face aux insurgés de Fallujah. L'armée se contente de renforcer ses positions autour de la ville située à 60 kilomètres à l'ouest de Bagdad, la capitale. Le Premier ministre Nouri al-Maliki aurait accepté de retarder l'assaut pour permettre aux dignitaires locaux de convaincre les combattants djihadistes de quitter la ville. Mais les discussions, si elles ont lieu, s'annoncent difficiles. Dans un message audio mis en ligne sur Internet, le porte-parole de l'État islamique en Irak et au Levant demande aux sunnites irakiens de poursuivre coûte que coûte le combat. Faute de quoi, déclarent-ils, ils seront réduits à l'état d'esclavage. Plus de 13 000 familles ont fui ces derniers jours Fallujah, selon le croissant rouge irakien. A Ramadi, les troupes ont tenté de s'emparer de certains quartiers tenus par les combattants proches d'Al-Qaïda, mais sans succès. En Israël, les migrants africains qui demandent le droit d'asile poursuivent leur mobilisation. Ils entrent ce mercredi 7 janvier dans leur quatrième jour de protestation et de grève pour réclamer donc le droit d'asile et aussi la libération de ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Ils étaient plus de 10 000 ce matin à se rassembler devant le Parlement à Jérusalem. Les représentants des manifestants souhaitent rencontrer des responsables politiques. L'accès à la Knesset leur a été interdit par le président du Parlement, Yuli Edelstein, qui dit vouloir éviter des provocations susceptibles de dégénérer en violence et en désordre. Pour le chef du gouvernement, Benyamin Netanyahou, les protestateurs ne sont pas des réfugiés mais des clandestins qui doivent retourner dans leur pays. Maintenant, le procès de Mohamed Morsi n'a pas repris aujourd'hui. L'audience a finalement été repoussée. Au 1er février, le président égyptien déchu, détenu dans une prison d'Alexandrie et poursuivi pour incitation au meurtre de manifestants. Des faits qui remontent à décembre 2012. Il doit aussi répondre d'accusations de conspiration contre l'Egypte avec le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et le gouvernement iranien. 14 autres dirigeants islamistes sont également dans le box des accusés avec lui. Allez en bref, dans le reste de l'actualité, nuit d'horreur pour des passagers d'un train ravagé par un incendie dans l'ouest de l'Inde. Au moins 9 personnes sont mortes, prises au piège dans leur sommeil par les flammes et la fumée. Le train, relié Bombay, a déardu. Le feu s'est propagé dans trois wagons. Le mois dernier, un feu avait également ravagé un train de nuit dans l'Andra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde, tuant 26 personnes. Et au Venezuela, le président Maduro a annoncé une augmentation de 10% du salaire minimum et des retraites pour tenter de juguler l'inflation. Cette annonce fait suite à une série de mesures de contrôle des prix, comme sur l'électroménager, les appareils électroniques ou les pièces détachées des voitures. Cette augmentation porte le salaire minimum à 3270 bolivars, équivalent à un peu plus de 500 dollars au taux officiel. Et il y a exactement deux mois, le 8 novembre 2013, le cyclone Eyan dévastait le centre des Philippines. Au total, 6 000 personnes ont trouvé la mort dans cette tragédie et des millions d'habitants se sont retrouvés sans habitation. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes vivent encore dans les centres d'évacuation. La reconstruction qui se met lentement en place prendra des années. En début de semaine, le gouvernement philippin a annoncé la réouverture des écoles. Le froid de l'Arctique a recouvert le Midwest et a gelé la vie quotidienne. Titre le New York Times. C'est dans le Minnesota que le thermomètre a atteint les températures les plus basses, plongeant jusqu'à moins 40 degrés Celsius et moins 50 ressentis en raison des rafales glaciales et des gelées polaires qui sont descendues jusque dans l'Oklahoma, où des écoles ont même été fermées. Ces températures extrêmes ont même frappé la Floride. Atlanta n'avait pas vu un tel mercure négatif depuis 44 ans, avec moins 14,4 degrés, soit plus froid qu'en Alaska. A New York, il a fait hier 16 degrés, moins 16 degrés du jamais vu depuis 1896. Combiné à un vent fort, la température ressentie était même de moins 22 degrés dans les rues de la ville qui ne dort jamais et qui pour une fois était au ralenti. Cette vague de froid polaire historique sème la pagaille dans le transport aérien avec plus de 18 000 vols annulés depuis jeudi. Classé comme l'une des 400 personnes les plus riches de Chine, Shen Guangbio a réaffirmé son intention de racheter le New York Times. Ce milliardaire, très connu pour ses opérations de philanthropie médiatique, souhaite restaurer la crédibilité et l'influence de ce grand nom de la presse américaine. La fortune de Shen Guangbio est estimée à 5 milliards de yens. C'est dans le secteur du recyclage qu'il a construit sa fortune. Cela dit, on a du mal à croire que la famille Susan Berger, qui possède le journal américain depuis 117 ans, veuille vendre le premier quotidien des États-Unis. Le New York Times, c'est 1000 journalistes, 29 bureaux à l'étranger et plus de 80 prix Pulitzer. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les évêques maronites réitèrent leur appel à la formation d'un nouveau gouvernement et à lancer les préparatifs en vue d'élire un nouveau président de la République. Le 14 mars, en faveur d'une résistance civile libanaise pour libérer le pays des armes illégitimes avec en tête celles du Hezbollah. En Syrie, le conflit prend une nouvelle tournure avec des combats entre rebelles et djihadistes qui cherchent mutuellement à s'anéantir. Et en Irak, toujours pas d'intervention de l'armée face aux insurgés de Fallujah. L'armée se contente de renforcer ses positions autour de la ville située à 60 km à l'ouest de Bagdad, la capitale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site Internet ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada